La troisième transaction, c'est facture de vente. Pour créer une facture de vente, je vais aller au module client et vente, facture de vente, créer une facture de vente. Je sélectionne mon client, mode de paiement plus tard, numéro de la facture. C'est FA 0107 sur 2021. La date de la facturation, c'est le 25 juillet. Le vendeur, c'est Rockland Sofia. Je vais regarder quantité, je vais mettre ça ici, description quantité. Vous pouvez juste regarder, juste vous tirer ça, prenez ça, vous tirez, etc., etc. Bon, le premier article, Xbox One S Interabé, voilà. J'ai vendu et facturé 50, le prix inutère facturé 599,99. Deuxième article. Xbox Smart TV Game, j'ai vendu 80, prix inutère facturé 299,99. Le total de la facture, c'est le même que j'ai dans le logiciel. Si vous avez un commentaire, un message, une information supplémentaire, vous allez juste dans cette case-là et la saisir. D'accord ? Et l'information que vous allez saisir, il va être imprimé sur la facture. D'accord ? Par exemple, on va dire ici, par exemple, prévenir le client, le client avant départ pour l'évraison. Par exemple, on va dire aussi, veiller, bien veiller, par exemple, bien veiller sur la signature d'une copie du BL. Bon, des raisons, à retourner, bien sûr. Et quand on va visualiser la facture de vente, il faut qu'on voit, pardon, ici, pour visualiser, vous allez aperçu de la facture. Et en bas, vous allez voir la remarque qu'on a faite. OK ? Vendu par. Vous voyez, donc, vous avez le… Si jamais, si jamais vous désirez insérer un logo, vous pouvez le faire, d'accord ? Vous pouvez le faire, donc il y a, là où il y a personnalisé, vous pouvez aller chercher un logo. C'est juste le temps, je peux vous expliquer tout ça, ça prend du temps. Donc, si vous voulez changer les couleurs, disposition des articles, les colonnes, l'espace, etc. Ça, tout ça, on peut le… ce qu'on appelle le personnaliser. OK ? Avant de valider, s'il vous plaît, il faut visualiser le journal général. Je vais aller au rapport, afficher le journal, détail le journal général. Et voilà, j'ai le compte client, c'est à recevoir, à recevoir, non recevable. J'ai les articles vendus, donc je dois le CMV qui est soldé. Ils sont là, les produits et le stock, donc ils sont sortis du stock. D'accord ? Si jamais vous avez plusieurs fournisseurs, vous ne respectez pas l'ordre, le CMV de chaque article sera erroné. D'accord ? Il faut toujours respecter l'ordre chronologique du moment du stock. Donc, une fois que tout est correct, je clique sur « Traité », voilà, « Valider ». Je ferme. Donc, la transaction numéro 4, c'est le paiement du client. D'accord ? C'est le paiement du client. D'accord ?